Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tutoie les sommets, c'est sur l'info ruptif des nulles part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Voyons ce qui suscite l'euphorie des marchés ». Alors de quelle euphorie parle-t-on ? De celle qui a permis au DAX de rebondir de plus 1600 points en une quinzaine de séances. DAX qui tutoie à 0,2%, même pas d'ailleurs, moins de 0,2%, son record absolu de fin mai à 18 840 points. Une remontée de plus de 8% qui n'a rien à envier en fait à celle du S&P ou du Nasdaq, qui eux aussi testent leurs records absolus ou en tout cas qui ne veulent pas quitter les sommets puisque le S&P s'échange actuellement aux alentours de 5623. Il est inchangé. Et le Dow Jones, c'est bien à ligne. Troisième record historique potentiel. Un record historique de clôture pour l'instant à 41 335 si on devait en terminer là. Donc on est remonté au sommet dans des volumes estivaux et avec un VIX qui s'est replié sous les 15 depuis un sommet de 65. C'était le 5 août dernier. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le VIX, c'est la queue qui remue le chien. C'est le levier dont se servent les institutionnels pour piloter l'humeur des marchés avec soit une apparente confiance quand le VIX se contracte et puis quand ça paraît un petit peu trop exubérant, il suffit de racheter quelques poutres, de revendre quelques calls et on obtient immédiatement une apparente inquiétude qui calme tout le monde. Pour l'instant, on se maintient aux alentours de 15, un petit peu au-dessus de la zone de complaisance, mais c'est comme s'il n'y avait aucun motif d'inquiétude. D'où le titre, vous voyez, passons en revue, puisque le marché est relativement calme, ce qui suscite l'euphorie des marchés. Alors on va commencer par les toutes dernières statistiques américaines, avec ce rebond un petit peu inattendu de la confiance des ménages, rebond peut-être technique mais très apprécié des investisseurs. On a également des données concernant l'immobilier avec des prix qui continuent de progresser alors que les transactions en réalité s'effondrent littéralement. C'est un marché complètement figé, mais figé sur des sommets inaccessibles pour 90% des Américains. Mais les 10% d'Américains qui ont les moyens continuent de jouer entre eux et le marché de penser que tout va bien, alors que les incidents de crédit sur les prêts immobiliers dépassent aujourd'hui en nombre et en encours les pires niveaux du mois d'août 2008 avant l'éclatement de la grande crise financière. Mais l'Europe n'est pas mieux lotie. Le secteur immobilier est littéralement dans le coma à peu près partout. En France, les transactions immobilières sont encore en repli de plus de 23%. Depuis le 1er janvier, sur deux ans, c'est pratiquement moins 40% de transactions immobilières. Mais figurez-vous qu'il y a encore pire. Eh bien c'est l'activité dans le secteur des SCPI avec une chute sans précédent de, tenez-vous bien, moins 58% des sommes collectées sur un an. Qu'est-ce que ça signifie ? Que la liquidité des SCPI, c'est lorsque les entrants et les sortants s'équilibrent à peu près. Là, aujourd'hui, le déséquilibre est le pire jamais observé en 40 ans, carrément. Ça va évidemment poser de gros problèmes pour récupérer ses billes. Et avant même de songer à récupérer son argent, on a des baisses de valeur d'actif qui s'étagent entre moins 14 et moins 25%. Donc les SCPI, pour l'instant, sont littéralement à fuir. Mais celles qui ont encore un petit peu de liquidité vont peut-être réaliser de très bonnes affaires. Alors comme nous l'avons dit, il n'y a pas beaucoup de signaux techniques très favorables ou qui soutiennent la hausse des marchés. Et quand on regarde ce que font de grands investisseurs comme Warren Buffett, alors là, eh bien on se demande vraiment qu'est-ce qui pousse les indices vers le haut. Warren Buffett vient de faire 1 milliard de liquidités supplémentaires au cours du mois écoulé, ce qui porte donc son trésor de guerre aux alentours de 277 milliards de dollars. C'est le plus important trésor de guerre jamais affiché par Berkshire Hathaway. Mais figurez-vous que les investisseurs américains, le particulier, désertent également la bourse puisqu'en l'espace d'un an, eh bien les investissements purement financiers ont chuté de près de moitié. Alors ça vient un petit peu en contradiction avec une autre statistique que je me dois de vous délivrer. En réalité, même s'il y a moins de flux vers les actions, eh bien les épargnants américains sont au taquet aujourd'hui. Les portefeuilles boursiers représentent l'essentiel de leur épargne. Et même s'ils achètent moins, eh bien ils continuent quand même d'acheter et d'acheter au plus haut avec ce retour donc du DAX, du S&P, du Dow Jones sur des niveaux de record absolu. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501